Je vous conseille la filmographie de Peter Ramsey. Ah donc du coup les vidéos elles commencent comme ça maintenant, on dit bonjour ni merde ! Je vous conseille la filmographie de Peter Ramsey, en plus vous avez aucune excuse, il y a juste un film. Rise of the Guardians ou Les 5 Légendes PUTAIN DE VF Ou encore Le Réveil des Gardiens PUTAIN DE QUÉBEC est un film d'animation américain produit par Christina Steinberg inspiré d'une oeuvre littéraire. Jack Frost est un mec profondément seul, doté d'un grand pouvoir qui lui est un peu tombé dessus comme ça. Ne croyant pas en lui et fuyant dans un premier temps ses responsabilités, Jack sera amené à rejoindre un groupe de gardiens qui le guidera et lui permettra de s'accomplir. Le film comporte nombre de scènes de voltige, traite de la perte d'un être cher et se conclura sur un combat épique illustrant le besoin de travailler en équipe pour triompher. Et tout ça, ça tombe plutôt bien car le métrage qui nous intéresse aujourd'hui est un film d'animation américain produit par Christina Steinberg inspiré d'une oeuvre littéraire comportant un héros profondément seul doté d'un grand pouvoir qui lui est tombé dessus un peu comme ça. Ce dernier ne croit pas en lui et fuit dans un premier temps ses responsabilités mais sera amené à rejoindre un groupe de gardiens qui le guidera et lui permettra de s'accomplir. Et bien sûr, des scènes de voltige, la perte d'un être cher et une baston épique illustrant le besoin de travailler en équipe pour triompher. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Comment ils ont fait ces cons. Aujourd'hui, c'est Spider-Man Into The Spider-Verse. Musique Spider-Man Into The Spider-Verse ou Spider-Man New Generation. Un jour faudra m'expliquer c'est quoi le principe de traduire un titre anglais en anglais. Ah oui, excusez-moi. PUTAIN DE VF Ou encore Spider-Man dans le Spider-Verse PUTAIN DE QUÉBEC est un film d'animation américain réalisé par Bob Percy Chetty, Rodney Rothman et Peter Ramsey Ah oui, 3 réels ! Produit par Ivy Arad, Amy Pascal, Christina Steinberg, Phil Lord et Chris Miller à travers les sociétés Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Arad Production, Lord Miller Production et Pascal Pictures distribué par Sony, budgété à 90 millions de dollars et sorti le 14 décembre 2018. Bref, le personnage créé par Stanley et Steve Dico en 62 a connu un parcours mouvementé au cinéma américain. Et je dis bien américain, genre j'ai rien contre sous paille de ma nue mais c'est pas le sujet de la vidéo. Milieu des années 80, Marvel est à deux doigts de la faillite et se voit obligé de vendre les droits d'exploitation au cinéma de certaines de ses licences dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Spider-Man. S'en suivra un bordel sans nom où plusieurs studios se battront pour obtenir ces fameux droits, un bordel comprenant moult projets avortés dont un avec Michael Jackson et un avec James Cameron aux commandes. Une histoire passionnante qu'on abordera peut-être un jour dans une future vidéo mais pour ceux qui voudraient en savoir plus dès maintenant, je vous invite à aller voir la très chouette vidéo de réservoir vlog sur l'histoire de l'Homme-Araignée au cinéma. Ce qu'il faut retenir c'est que fin 90, Sony sort vainqueur en possession des droits et en découlera la trilogie de Sam Raimi du début des années 2000. Si à la base un quatrième épisode était prévu... Et ça aussi on en parlera un jour ! Le départ de Sam Raimi entraînera un premier reboot de la franchise sous la forme du diptyque The Amazing Spider-Man de Mark Webb. En novembre 2014, Sony se mange un énorme piratage dans la gueule et plusieurs mails internes se retrouvent sur la toile. Vous l'avez ? Non. On apprend alors que l'entreprise souhaite rajeunir la franchise à travers un film d'animation géré par le duo Phil Lord et Chris Miller, réalisateur et scénariste de The Lego Movie, 21 Job Street et sa suite. Et ils ont aussi bossé un temps sur ce truc ! Putain les pauvres ! Bref, c'est lors de la Cinémacon 2015 que Sony officiera le projet, dévoilant son équipe de production et une date de sortie calée au 20 juillet 2018. Date qui sera dans un premier temps repoussée au 21 décembre 2018 pour être finalement avancée au 14 décembre de la même année. Faudrait penser à se mettre d'accord au bout d'un moment ! Le scénario est confié au duo Phil Lord et Rodney Rothman, qui avait déjà bossé ensemble sur le script de 22 Jump Street. Accessoirement, ça fait de ce film le premier projet où Lord décrit 100 000 heures. Côté réalisation, si dans un premier temps le poste est attribué à Bob Percy Chetty, il sera rapidement rejoint par Peter Ramsey et Rodney Rothman. La première version complète des animatiques donne un montage d'un peu plus de deux heures au total. Montage que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur le Blu-ray ! Et franchement, je vous conseille vivement le visionnage de cette version longue. Alors après, je préviens tout de suite, c'est une version non aboutie. Genre des fois t'as des prévises, des animatiques, voire même des storyboards. Par contre au niveau rajout, vous allez être servis. Une intro bonus avec Peter Parker, la relation d'amitié entre Miles et son coloc, énormément de développement de personnages en plus, davantage de gags bien évidemment, mais aussi une bonne dizaine de scènes où clairement, tu comprends pas pourquoi elles ont été coupées. Bref, côté casting, Miles Morales sera interprétée par Shane McMoore, Gwen Stacy par Hayley Steinfeld, Peter Parker par Chris Pine, qui, accessoirement, avait joué par le passé Jack Frost. Ouais, non mais je distille des trucs parçus par là, t'inquiète, ça va bien se passer. Quant à Peter B. Parker, il sera interprété par Jake Johnson, qu'on avait récemment croisé dans Jurassic World. Everybody knows that the best way to learn is under intense life-threatening pressure. Concernant Wilson Fisk ou le Kaïd, on retrouve Liv Schreiber. See that what I did right there, right off of my head, I thought of that. Can I assume that your friends call you Doc Ock ? Friends actually call me Liv. Catherine Han, a force of nature. My enemies call me Doc Ock. Le père de Miles, Jefferson Davis, sera interprété par Brian Tyree, tandis que Lauren Luna Vélez campera sa mère. Maher Shalahari donnera sa voix à l'oncle Aaron, tandis qu'Oscar Isaac fera une brève apparition en tant que Spider-Man 2099. Et enfin mes trois chouchous, John Mulaney en Peter Parker. Can you float through the air when you smell a delicious pie ? Kimiko Glenn en Penny Parker. According to my structural x-ray system, Kingpin has a private elevator entrance from his penthouse to the collider below. Et enfin les copains de notre cher Nicolas Cage en Spider-Man noir. Putain de bordel, j'adore ce type. I had heard that after his first recording session, he did a few lines, the director kept making notes, and then Nicholas just turned, he was like... Oh, you want me to go full cage ? Is that all you got ? You're gonna fight or you're just popping ? He brought the cage. Can you close off your feelings so you don't get crippled by the moral ambiguity of your violent actions ? Côté design, Peter B Parker représente un Spider-Man usé par le temps, un poil plus rondouillard et blasé. Spider-Gwen arbore un costume identique à celle des comics. Penny Parker, quant à elle, représente l'animation japonaise, que ce soit dans son look ou ses mouvements. Et bien évidemment, son mecha est inspiré du Espedior. Spider-Man noir, lui, incarne un design monochrome typique des années 30, Polar et autres univers de détective. Peter Parker, de son côté, est clairement un hommage à Tex Avery et au cartoon de la Warner Bros. Et pour Malice Morales, l'équipe ira jusqu'à appeler son co-créateur, Brian Michael Mendis, en tant que consultant sur le projet. Côté bad guy, si l'équipe a su rapidement adapter certains personnages à son univers, comme l'imposant Fisk, une Doctor Octopus féminin, ou encore un Green Goblin cauchemardesque, celui qui a demandé le plus de fil à retordre était ni plus ni moins que le Scorpion. Un design radicalement différent de ce qu'est habituellement le personnage, mais bon, comme dirait l'équipe, on est dans un univers parallèle, donc... Je fais ce que je veux ! Côté animation, la tâche est confiée à Sony Pictures Imagework, et grossièrement, la démarche sur le film était la suivante. J'ai voulu que vous puissiez débrouiller quelque frame et que ça ressemble à un travail d'art, quelque chose qui pourrait être fait par la main. Nous allons le faire tellement différent, nous allons le faire tellement unique, que le battle cry était trop loin. La direction artistique du métrage est clairement une ode à l'univers graphique des comics. Outre les centaines d'easter eggs dissimulés dans le film, son style graphique et son animation ont demandé un développement de quasi deux ans à Alberto Mielgo, afin que ce dernier établisse les codes visuels du métrage à travers une courte séquence de dix secondes. Vous avez fait bosser un mec en boucle pendant deux ans sur les mêmes dix secondes d'animation ? La bonne ambiance ! Putain ! Si à la base était prévu une équipe de 60 animateurs, cette dernière passera rapidement à un nombre de 142, pour finir à un total de 177 à son apogée, soit la plus grande équipe d'animateurs que Sony Pictures Imagework n'ait jamais eue. Et quand tu sais que le travail d'animation du film s'est achevé en octobre 2018, soit deux mois avant sa sortie, ça te donne une petite idée de la masse de taf qu'il y avait dans Spiderverse. Bref, comment on fait pour retranscrire l'univers des comics dans le visuel du film ? On a fait beaucoup d'animation et on a trouvé assez d'abord que pour capturer l'esprit des comics, on a animé sur deux. Ce qui veut dire que dans une animation traditionnelle, on voit que chaque frame change, parfois on prend des frames pour deux ou trois frames. Quand il y a 24 frames par seconde, au lieu de faire tous les 24, vous avez 12, et l'esprit s'ouvre les gaps entre elles, ça fait sentir plus graphique. Il y a une clare et une crispité. Cependant, dans certains cas, les personnages seront animés à différentes fréquences. Si l'on prend la scène de Voltige dans la forêt par exemple, Miles est animé à 12 fps, tandis que Peter, plus expérimenté, est à 24 fps, lui apportant un aspect beaucoup plus fluide. La réalisation s'amusera à reprendre le principe de planche multivignette afin d'enrichir la composition de certains plans. L'utilisation d'éléments graphiques typiques des comics, comme l'incrustation massive de texte, que ce soit pour des bruitages ou dans des bulles, aidera également à la tâche. Le flou, quant à lui, sera géré comme une impression défectueuse, avec un léger décalage des calques. L'équipe sera amenée à développer différents outils spécifiques au projet, dont un traitant des contours utilisant du machine learning. Et surtout, un système de gestion d'ombre à base de points, motif emblématique de l'impression papier des comics. L'intérieur des buildings, quant à eux, seront gérés de manière procédurale. Bien évidemment, on notera un énorme mélange entre du stop-motion, de l'animation 2D et de l'animation 3D, que ce soit pour les effets de feu, de vitesse et autres faisceaux d'énergie. L'équipe n'hésitera pas, dans certains plans, à faire passer l'aspect graphique avant la cohérence de son environnement, dans une volonté de magnifier la composition de ces derniers. Eh ben, concernant le visuel, on est bon ? Côté musique, on trouve à la composition Daniel Pemberton, qui nous livrera un thème de toute beauté, qu'on ne va bien évidemment pas mettre, parce que sinon Youtube va une nouvelle fois me broyer les coups, et sera accompagné d'une tracklist longue comme ma bite. Comprenant du Post Malone, du Lil Wayne, du J. Dan Smith, bordel de merde qu'est-ce qu'il fout là, ou encore du XXXTentation. Pour la petite anecdote, la production ira jusqu'à enregistrer pour de vrai le fameux A Very Spidey Christmas évoqué dans le film, qui bien évidemment sera interprété par les trois Spider-Man du récit, soit Shane McMoore, Jake Johnson et Chris Pine. Eh ben je pense qu'on a fait le tour ! Spider-Man Into The Spider-Verse sort le 14 décembre 2018, et clairement c'est le carton plein. Niveau box-office, le film rapporte 375,5 millions, pour je rappelle 90 investis. Niveau critique, c'est un sans faute, 97% côté presse et 93 côté public. Amplement mérité ! Et alors côté prix, c'est festival les poteaux ! Le film sera nominé dans 71 catégories, toutes cérémonies confondues, et s'en sortira avec 40 récompenses. 40 ! Putain mais 40 ! C'est pas rien de 40 ! Parmi ces dernières, on retrouvera une pour meilleure adaptation de comics, 19 pour meilleure animation, 3 pour meilleur film d'animation, et bien d'autres, parce que j'ai la flemme de faire la liste. Spider-Verse est clairement un pari réussi, et vu la période dans laquelle il sort, j'ai envie de te dire, c'est tant mieux. En effet, malheureusement, c'est le 12 novembre 2018, soit un mois avant la sortie du métrage, que le grand Stan Lee tirait son ultime révérence, rejoignant ainsi son collègue dessinateur Steve Dico, disparu un peu plus tôt la même année, le 29 juin. Fidèle à ses caméos, le bon Stan est néanmoins présent dans le film, durant ce dialogue plus que méta, mais surtout, le bougre est disséminé à droite à gauche durant tout le métrage, à coup d'apparitions plus ou moins furtives. Et bah voilà, c'est tout pour moi ! En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, oublie pas ton pouce rouge et abonne-toi à la chaîne, c'était comment ils ont fait ces cons pour faire Spider-Man into the Spider-Verse, à la prochaine ! Quand je close mes yeux, je vois que les deux seuls sont dans ce beau lieu, avec un blanc blanc, watching ce très vieux TV, et regardent ce film, et disent à l'autre, « On aime ça ! » « Oui, Myles est cool ! » « On aime ça ! »